bienvenue sur clapotis et bienvenue dans la série consacrée à la méthodologie et plus particulièrement méthode qui vous permettront en express de revoir le nécessaire pour le jour j de l'épreuve écrite alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la méthode face aux commentaires littéraires pour votre épreuve écrite et c'est vrai que souvent vous avez du mal du moins c'est ce que vous me dites en cours certains vous avez du mal à trouver vos axes d'études vos sous-parties bien je pense tout simplement parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions relativement simples dès le départ alors aujourd'hui on va justement s'intéresser à cette phase cruciale qui consiste à se poser les premières bonnes questions pour par la suite construire ces fameux axes d'études avec leurs fameuses sous-parties alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour j et en imaginant que vous tombez sur un extrait de roman l'idée de cet épisode c'est de vous expliquer quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser lors des premières 30 minutes de l'épreuve je vous rappelle l'épreuve dure 4 heures j'ai envie de dire c'est ces 30 premières minutes qui vont être cruciales vous êtes face au sujet de bac et vous découvrez que votre texte à commenter est un extrait de roman je vous rappelle l'objet d'étude c'est le roman et le récit du moyen âge au 21e siècle ça veut dire que en amont souvent les élèves me disent mais je sais pas comment réviser je sais pas par quoi commencer et bien on est le jour j enfin on est avant le jour j plutôt et vous tombez donc sur le roman déjà la première des choses c'est de vérifier si au niveau de l'histoire littéraire vous avez cette capacité à définir situer et définir les caractéristiques du roman du moyen âge du 17e du 18e du 16e pardon j'ai oublié du 16 17 18 19 20 21 je vais me dire c'est énorme mais voilà c'est dans le programme il faut avoir cette balise historique alors première chose qui ne fait pas partie de cet épisode mais je vous conseille d'aller voir les épisodes sur clapotis consacré justement à l'histoire littéraire qui vous récapitule ce que vous devez connaître du roman à ces époques là et puis aussi aller voir les clap lexiques qui se réfèrent au vocabulaire typiquement lié au genre romanesque on a fait tout ça comme révision et avant le jour j on se dit tiens je vais réviser l'objet d'étude roman et quelles sont les questions en fait qu'il faut se poser quand on est face à un texte de roman puisque c'est souvent ça que vous me dites aussi bien en cours mais lorsqu'on échange sur clapotis et la chaîne aussi clapotis youtube vous me dites ben je sais pas en fait ce qu'il faut que je me pose comme comme question ce qu'il faut que je repère ce qu'il faut que j'identifie et bien dans cet épisode on va justement regarder ensemble quelles sont les premières questions qu'il faut se poser pendant les premières 30 minutes et ça c'est valable les 30 minutes aussi pour vous entraîner à réviser faites aussi et lancez vous ce challenge pendant 30 minutes j'ai un texte inconnu et j'essaie de voir quelles sont les bonnes questions qu'il faut que je me pose donc on va faire ça aujourd'hui c'est à dire que on va se dire quelles sont les premières bonnes questions qu'il faut que je me pose et la démarche est toute bête vous allez prendre un brouillon et sur ce brouillon à chaque fois vous allez vous poser une question vous allez y apporter une réponse ou forme d'un mot clé et au fur et à mesure que vous allez mettre vos mots clés vous allez voir vous en avoir plusieurs et c'est plutôt bon signe vous allez en avoir une vingtaine voire plus et bien vous avez compris que ces mots clés vont constituer plus tard vos idées fortes les fameux axes d'études mais aussi les sous-parties qui vont alimenter ces axes d'études et en fait après ça sera presque un jeu si je vous assure je sais qu'il y en a qui ont levé les yeux au ciel en disant c'est pas un jeu le commentaire littéraire je sais c'est pas évident c'est pas facile mais ça va être presque un jeu que d'agencer ces mots clés comme un puzzle pour désigner ceux qui vont devenir les axes forts et ceux qui vont devenir les sous-parties donc on va voir aujourd'hui quelles sont ces questions je vous invite aussi à suivre l'épisode avec l'infographie qui accompagne celui ci pour que vous puissiez suivre de façon plus efficace ou sinon un dessin vous l'imprimerez par la suite après avoir écouté et puis après bien sûr ce que je vous invite à faire c'est surtout de vous entraîner sur des textes inconnus qui sont dans vos manuels version papier ou numérique pour le faire régulièrement alors on y va on imagine qu'on a un texte qui est un extrait d'un roman la première des choses c'est vous intéresser tout de suite votre réflexe c'est de regarder le paratexte vous savez ce cet appareil comme on dit dans le jargon qui entoure le texte alors cet appareil peut être aussi bien le petit paratexte qui est écrit en italique qui précède votre extrait attention vous n'utilisez pas dans votre commentaire il fait pas partie du texte en tant que tel mais il vous donne de nombreux indices comme d'ailleurs la date du roman le titre aussi de l'oeuvre en tant que tel et le chapitre peut-être qui parfois des titres aussi donnés par les auteurs alors justement ce paratexte qu'est ce qu'il me donne comme information est ce que je peux rapidement identifier le contexte historique littéraire culturel est ce que je peux aussi identifier tant qu'à faire le mouvement auquel appartient l'auteur est ce que c'est par exemple un auteur réaliste un auteur romantique est ce qu'il fait partie de l'humanisme là je dis un peu en vrac mais la date doit vous aider à avoir des pistes possibles et quand vous posez ces questions là bas vous mettez sur votre brouillon tiens je vois qu'un sens etc je mette humanisme et puis par association d'idées je vais même je mette l'homme au coeur de tous les intérêts etc des centres d'intérêts si je mets réalisme je vais peut-être par association d'idées met un autre mot clé qui va être description détaillée et ainsi de suite tout de suite vous posez la question quel est le thème général de l'extrait de quoi ça parle est ce que c'est un passage qui fait allusion à une scène de combat à une scène d'amour enfin bref vous mettez tout de suite sur votre brouillon de mots clés scène d'amour la symbolique du titre de l'oeuvre est ce qu'il ya un sens est ce que par exemple c'est le nom du héros éponyme est ce que il ya déjà une connotation je pense à ceux qui étudieraient le rouge et le noir le titre n'est pas anodin qu'est ce qui l'induit mais vous le mettez aussi parce que vous allez voir que un moment clé dans la dans le commentaire ça va vous servir donc ça c'est les premières on va dire lecture intuitive et ne laissez jamais de côté votre intuition fin c'est un texte votre intuition soit elle est de deux ordres elle vous dit tout de suite j'ai pas compris le texte dans ces cas là il vaut mieux avoir perdu cinq dix minutes après aller vers la dissertation effectivement si le texte vous échappe n'essayez pas de vous forcer à le décortiquer coûte que coûte si par contre le texte vous a pas posé difficulté et ben faites marcher votre intuition votre ressenti souvent il est bon et il fait émerger des choses qui naturellement vous sentez que c'est important donc on continue et bien sûr on part toujours optimiste en disant que le texte ne vous a pas échappé et vous inspire plutôt autre question vous allez vous poser la nature du texte la situation du texte est ce que on a affaire à un incipite un excipite alors vous savez l'incipite c'est le début les débuts pardon du roman l'excipite c'est la fin du roman si on vous a donné ces moments stratégiques c'est parce qu'il ya sûrement plein de choses à dire est ce que c'est un texte qui est en tant que tel une analepse ou une prolepse et là vous allez me dire oulala qu'est ce que c'est que tout ça donc vous allez retourner vers l'épisode de clapotis le claplexique mais très rapidement je vous le dis est ce que c'est une analep c'est à dire vous savez plus communément en se référant au langage cinématographique est ce que c'est un flashback prolepse au contraire est ce que c'est quel un passage qui va annoncer en avance la suite du texte donc vous mettez ça éventuellement si généralement le paratexte vous aide à comprendre que c'est un flashback ou pas l'ambiance créée dans l'extrait intéressez vous à l'espace et le cadre est ce que les lieux décrits déjà s'il y en a qui sont décrits est ce qu'ils sont réalistes ou plutôt suggéré est ce que ça plonge dans le lecteur dans une ambiance particulière comme par exemple un univers fantastique est ce que vous avez l'impression que c'est une atmosphère qui est par exemple heureuse apaisante ou plutôt angoissante vous mettez ça comme mot clé sur votre brouillon atmosphère angoissante lieu d'écrit réaliste etc l'époque n'oubliez jamais est ce qu'elle est fortement évoquée dans le récit ne serait-ce que par des indicateurs temporels est ce qu'il y a des dates est ce qu'il y a des lieux aussi qui sont précisés je sais pas par exemple des noms de rue enfin bref est ce que l'époque est suggéré par les décors est ce que les tenues des personnages sont précises ou pas est ce que on vous laisse en tant que lecteur libre dit d'inventer et j'ai envie dire dans ce cas là n'hésitez pas enfin ne passez pas l'étape s'il n'y a aucune date s'il n'y a aucune précision du cadre et ben vous le marquez sur vos mots clés absence de date absence de précision ça a toujours du sens et ça a toujours été créé volontairement par l'auteur je pense en particulier ceux qui ont peut-être déjà travaillé des textes comme ceux appartenant au nouveau roman vous avez une absence ou une pauvreté d'indication au niveau du cadre et de l'époque qui est volontaire de la part du de l'auteur et qui bien sûr créé une forme de posture gênante pour le lecteur et donc ça il faut marquer donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'indication qu'il faut pas que vous mettiez un mot clé sur votre brouillon on continue pour ce qui est la spécificité du récit et du roman regardez comment le récit est organisé est ce qu'il y a des passages descriptifs narratifs est ce qu'il y a des dialogues les personnages bien sûr comment sont-ils présentés est ce que vous avez déjà faire à un héros est ce que ce sont des anti héros et là je vous renvoie à l'histoire du roman dans les séries de clapotis qui vous explique comment petit à petit au gré des époques les personnages évoluent entre héros et anti héros ça c'est bien sûr ultra important que de savoir faire émerger ça et bien sûr on revient au paratexte c'est à dire la date si vous avez un auteur qui a écrit par exemple en 1850 son personnage n'a rien à voir avec un personnage qui évoluerait dans une fiction qui date des années 1950 par exemple donc les personnages sont ils opposants adjuvant est ce que on a leur psychologie leur physique qui nous sont présentés qu'est ce que s'il ya des parties dialoguées révèle leurs paroles et qu'est ce qu'ils peuvent incarner ce qu'ils ont ces personnages des valeurs ou pas valeur héroïque au contraire un personnage qui dénonce des valeurs de la société tout ça vous le marquez dans vos mots clés sur votre brouillon et bien sûr comment ne pas évoquer un extrait de roman sans évoquer le portrait des personnages alors attention vous pouvez tomber sur un texte qui est un extrait narratif et dans lequel il n'y a pas de portrait mais pour autant ce portrait s'il a lieu d'être est ce qu'il est détaillé est ce qu'il traduit enfin du moins qu'est ce qu'il traduit du personnage qu'est ce qu'on a comme type de portrait c'est un portrait exclusivement réservé au visage du personnage oui de haut en bas de bas en haut est ce que c'est un portrait en dynamique c'est à dire en action le personnage est en train de faire quelque chose et bien sûr dans ce cas là vous allez forcément arriver à la question qu'est ce qu'il y a comme vocabulaire utilisé pour décrire ce personnage est ce que on a un vocabulaire qui est centré sur je sais pas le costume les couleurs vous allez essayer donc de d'être précis dans le repérage et puis quels sont les temps utilisés est ce que c'est un imparfait description est ce que volontairement un présent et auquel cas qu'est ce que ça peut signifier et donc petit à petit vos mots clés normalement devrait être petit à petit riche enrichi et par association d'idées vous allez commencer à mettre sur votre brouillon plusieurs choses et bien sûr dernier point incontournable des questions basiques à se poser sur le roman c'est la narration le statut du narrateur est ce qu'on a à faire un narrateur extérieur un narrateur personnage est ce qu'on a un point de vue interne externe omniscient attention toujours le cas particulier du roman polyphonique c'est à dire à plusieurs voix et dans ce cas là vous aurez un roman épistolaire mais à mon sens ils vous l'auront indiqué ils c'est ceux qui construisent le sujet ils vous ont indiqué dans le paratexte que vous avez à faire un roman épistolaire dans ces cas là bien évidemment que c'est un des mots clés un point crucial de votre analyse que vous allez apporter ensuite après le statut du narrateur autre question à se poser les paroles rapportées ce que vous adorez en général est ce qu'on a du discours indirect direct indirect libre ou encore narrativiser et dans ce cas là vous avez un doute sur ces termes puisque c'est pas le propos de l'épisode bah vous allez voir le claplexique justement qui se réfère à cela et puis dernier point vous posez à souligner c'est la visée du texte ce passage qu'on vous a donné il a quel but de vous distraire de vous instruire d'expliquer de condamner de faire réfléchir voilà c'est quoi sa visée et dans ces cas là indien enfin forcément ça va de pair de la visée du texte vous allez vous demander quels sont les registres littéraires utilisés dans l'extrait est ce que c'est un texte comique satirique didactique polémique réaliste et vous allez vous mettre ça comme mot clé sur votre brouillon on arrive à peu près on imagine à 20 25 minutes et bien là si tout va bien il y a aucune raison que ça n'aille pas bien vous avez à peu près 20 voire beaucoup plus de mots clés sur votre brouillon et là vous êtes heureux épanoui vous savez que vous allez vers dans la bonne voie et qu'est ce que vous faites là vous faites de nouveau marché votre intuition de tous ces mots quels seraient les deux trois voire quatre que instinctivement vous allez sélectionner parce qu'ils vous semblent vraiment les plus importants et font ressortir ce que vous avez eu comme impression dès votre première lecture vous les entourez vous les stabilotez chacun sa méthode et bien sûr que vous avez compris que ces mots que vous avez entouré au stabilité c'est vos futurs axes d'études c'est pas plus compliqué que ça et c'est parce que souvent vous ne vous posez pas ces premières questions que en fait vous êtes dans un flou artistique face au texte et vous savez pas comment faire faites marcher votre intuition pour l'avoir expérimenté avec des élèves votre intuition marche très souvent et si elle marche pas c'est parce que au début vous n'avez pas senti le texte et ce que je dis souvent aux élèves n'attendez pas trop longtemps aller vers la dissertation d'où l'intérêt de ne faire absolument aucune impasse c'est pas possible d'entendre un élève qui me dise madame je vais me spécialiser dans le commentaire toute l'année non vous ne pouvez pas vous spécialiser rien ne vous dit que le commentaire le texte que vous aurez sous les yeux ne vous inspire pas il ya des textes qui sont compliqués qui sont difficiles et parfois c'est vrai qu'ils ne vous rendent pas service en vous donnant des textes qui sont vraiment comment dire opaques donc ne vous spécialisez pas et entraînez vous aussi bien sur les deux épreuves donc ça c'est la petite parenthèse donc tout va bien votre intuition à marcher et vous avez vos deux trois quatre mots qui deviennent vos futurs axes études pour autant attention la formule magique souvent que je donne aux élèves c'est est ce que ces deux trois mots se complètent ou se répètent s'ils se complètent c'est à dire ils font émerger des choses vraiment différentes très bien ils vont devenir vos actes études s'ils se répètent aller piocher dans les autres mots clés pour vous dire quel autre aspect je pourrais faire émerger qui effectivement éviterait d'avoir deux axes études qui se répètent puisque c'est pas le but du jeu c'est bien sûr de faire émerger deux idées fortes bien distinctes après avoir fait cette démarche au bout on est au bout de presse des 30 minutes et là vous êtes sur la bonne voie vous allez me dire mais qu'est ce que je fais de tous les autres mots clés bien sûr vous ne les jetez pas ça serait une hérésie ces mots clés vous avez compris j'en suis sûre vont devenir vos fameuses sous-parties c'est à dire celles qui vont confirmer votre idée d'axe d'études qui vont être les preuves quelque part scientifique de ce que vous affirmez comme idée forte et après mais c'est une autre histoire et c'est pas le but de cet épisode mais j'amance un petit peu vous avez compris que votre démarche ça sera de retourner sur vers le texte imaginons j'ai mis comme mot clé c'est un personnage dans cet extrait qui apparaît comme anti héros vous allez aller retourner vers le texte stabiloter en vous disant je vais m'intéresser au vacé vocabulaire qui va le prouver au lexi qui va apporter cette idée bien sûr que j'ai affaire à un anti héros et là vous allez fluoter les citations les passages alors attention quand on dit passage c'est ça peut très bien une phrase entière une portion de phrase comme un simple groupe de mots et là qu'est ce que vous allez faire vous allez fluoter et comme je disais tout à l'heure c'est une autre histoire mais vous allez entrer dans la fameuse micro analyse c'est à dire vous allez zoomer avec votre microscope sur cette portion de phrase et vous allez faire la véritable démarche scientifique j'observe j'interprète j'ai repéré un vocabulaire dépréciatif et ben j'interprète qu'est ce que ça apporte etc et là vous êtes au delà des 30 minutes et c'est votre travail qui va être à peu près d'environ une heure une heure et demie pour construire et votre plan et vos micro analyse qui les accompagnons mais ça c'est dans un autre épisode que je l'évoque j'espère surtout que cet épisode vous permet de comprendre que on ne peut pas réviser un texte sur le roman comme d'ailleurs la poésie le théâtre ou les littératures liées sans avoir en tête ces fameuses questions basiques que l'on doit se poser et donc vos premières révisions c'est de réviser ces questions de vous entraîner sur des textes inconnues dessus c'est la meilleure des choses que de vouloir à prix réviser en ce sens oui oui je vais réviser c'est à dire je vais je vais rédiger un texte un commentaire entier c'est efficace en soi pour garder la pratique de l'écriture mais ce qui est plus efficace c'est ces fameuses questions c'est ces fameuses révisions autour de l'histoire littéraire et du lexique ça c'est les vraies révisions qui vous permettront immanquablement de construire un commentaire de qualité et qui sera apprécié par votre correcteur j'espère donc que cet épisode va vous être utile n'hésitez pas à consulter les autres de la série mais aussi de toutes les autres séries clapotis d'en parler autour de vous pour nous faire connaître davantage et d'ici là je vous dis à très vite sur clapotis vous Sous-titrage ST' 501